Je prends l'avion avec vous Emmanuel. On prend l'avion mais ça va coûter de plus en plus cher. Mais oui c'est un plaisir de prendre l'avion avec vous mais ça va nous coûter un peu plus cher. Effectivement, Air France a annoncé hier qu'elle allait augmenter les prix de ses billets de 1 à 12 euros afin de compenser une partie du surcoût lié à l'utilisation de carburants d'aviation durable qui permet de réduire les émissions de CO2. Alors ces carburants, ils sont produits à base d'huile usagée ou de résidus forestiers et agricoles. Alors ils permettent de réduire de 75% sur leur cycle de vie les émissions de CO2 par rapport aux carburants traditionnels d'aviation, le kérosène. Le problème c'est qu'ils sont 4 à 8 fois plus chers que les carburants d'origine fossile sachant que le carburant c'est 20 à 30% des coûts des compagnies aériennes. Et donc c'est le client qui va payer ? Oui, une contribution carburant aviation durable est intégrée depuis hier dans le prix du billet de 1 à 4 euros en classe économique, de 1,50 à 12 euros en classe business. Alors vous allez me dire, ce n'est pas des sommes considérables. Si vous prenez par exemple à Paris-New York, en classe éco, c'est dans les 300-350 euros. Si vous le prenez en business, c'est 10 fois plus cher, c'est 3500 euros en business. Donc 12 euros sur un billet, vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Mais quand même, c'est quand même substantiel. KLM et Transavia sont également concernés. Et puis vous avez aussi la possibilité, offerte par Air France, de faire une contribution volontaire. Ah c'est sympa ça ! Bah oui, une contribution volontaire. Et c'est vrai que... Acheter la business pour l'éco, au prix de la business, pour donner un peu d'argent à Air France. Bah non, mais vous pouvez aller contribuer, un petit don pour permettre à Air France d'acheter du carburant durable. Vous y croyez ça ? Bah, ah oui, il y a des gens qui le font, il y a des militants qui le font. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se donneront bonne conscience en disant, bon allez, je prends l'avion, c'est quand même plus rapide. Mais je fais un don. Mais au lieu de planter un arbre, vous savez souvent on compense en plantant des arbres, bah là vous pouvez compenser avec du carburant moderne. Le problème c'est qu'on voit bien que le cas d'Air France, il est très emblématique du surcoût que va générer la transition énergétique sur notre pouvoir d'achat. Il y a des travaux qui ont été faits par les économistes de Goldman Sachs qui disent grosso modo sur la Chine, ça va être à peu près 0,3% d'inflation en plus. Pour nous, ce serait 0,1 à 0,2% d'inflation en plus chaque année sur les prochaines années.